En pleine crise climatique, les jets privés sont dans le collimateur. Politique et ONG pointent l'impact écologique des utilisateurs de ces avions dits d'affaires. Elles semblent loin l'époque où ces palaces volants suscitaient l'émerveillement. Un salon douillet doté d'un écran vidéo et d'une chaîne IFI. Des sièges en cuir rare et des tables en bois précieux, le tout agrémenté de cendriers en or plaqué. Bref, il est possible, quand on en a les moyens, de s'offrir un luxueux appartement capable de voler à 10 000 mètres d'altitude. Dans les années 80, l'aviation civile se développe et avec elle le commerce des avions privés. Car pour les plus fortunés, l'appel du jet est parfois irrésistible. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. L'aviation d'affaires a de l'avenir et les constructeurs aéronautiques l'ont vite compris. Le groupe Dassault se positionne en leader du marché. Et pour séduire ces acheteurs fortunés, le géant de l'aéronautique mettait le paquet. Le parking avion de l'usine Dassault était bien plein hier matin. Ils étaient tous là, les clients potentiels, pour assister à la sortie du dernier-né des mystères Falcon, le 900. Herbert von Karajan va peut-être signer un bon de commande. Il lui en coûtera 14 millions de dollars, à ce jour 119 millions de francs. C'est Hervé le Prince Ringuet qui fut revelé à la mi-septembre, ce nouvel avion pour lequel 54 commandes ont déjà été passées. Émir, célébrité et surtout homme d'affaires sont les clients de ces avions de luxe. Tout est pensé pour leur confort et le discours commercial est bien rodé. C'est vraiment considéré comme un outil de travail qui libère le dirigeant d'entreprise des contraintes du transport aérien, telles que des horaires fixes, des escales, l'attente dans les aéroports. Il est certain que cet outil est un outil extrêmement puissant pour épargner le temps et la fatigue des dirigeants. Et aussi l'argent. Et finalement l'argent. Ces avions sont chers, mais l'expérience prouve qu'à partir d'un nombre suffisant d'heures de vol dans l'année, l'outil est rentable. Et l'outil est surtout rentable pour toute la filière aéronautique. Dans les années 2000, le secteur est toujours aussi florissant. Aujourd'hui encore, il représente 20% du marché de l'aviation civile d'après l'Association européenne d'aviation d'affaires. Ici c'est du first class. Pour certains aéroports, l'aviation d'affaires c'est même l'essentiel de leur activité, à l'image de l'aéroport du Bourget en région parisienne. En 2010, son directeur se réjouissait des retombées économiques. C'est 3000 emplois, un milliard de chiffre d'affaires annuel pour les entreprises qui sont implantées au Bourget. C'est ça le Bourget. Des résultats satisfaisants, bien loin des questions environnementales qui se posent aujourd'hui.